Bonjour YouTube ! Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est en live. On a toujours pas lu le chapitre. Donc bon, on va y aller parce que là, il commence un peu à s'impatienter là dans le chat. Voilà, voilà, hop. Let's go. Good shot. Ah bah, enfin un chapitre qui parle un peu d'Edelweiss. C'est pas grave si vous avez pas l'arrêt, lui il l'aura. Ah oui, on en était à l'espèce de démon bizarre qui ressemblait à l'étau 2 de Dune, et qui s'apprêtait à bouffer d'Engie, voilà. J'ai certes dit que les convives qui ne vidraient pas leur assiette devraient périr, mais jamais je n'ai autorisé les ingrédients à s'enfuir, il me semble. Alors, appréciez-vous le goût de l'humain en robe d'effroi ? Oh putain, elle va péter un plomb. En vrai, je pense que ça sent pas bon là. Ça sent pas bon là, parce que là, elle est en train de péter un plomb. C'est quand même un démon primaire, quoi. Là, il s'en battait les coups, il faisait juste la petite cuisine tranquille, tu vois, sans se poser de questions. Là, il est vexé. Là, il est vexé. Putiez-vous mourir ? Ah oui, carrément. Elle s'excuse à qui ? Les plus plates écoles, j'ai les choix à faire dévorer Asamitaka. Ah ! Ok. Repars d'où tu viens. C'est-à-dire que, quand même, Kiga, elle donne des ordres à des démons des peurs primaires, quand même. Chaud. Repars d'où tu viens. Comment as-tu procédé pour le faire vomir ? Oh ! Ah 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 ! Nayuta, j'ai pris un peu le contrôle de la cervelle de ce démon, pour que ce qu'il avale ait le goût d'excréments humains. Mais pourquoi est-ce que tu t'attaques à Denji et à cette fille, grande sœur ? Dans ses prophéties, Nostradamus avait eu juste. Bientôt, la plus terrible des frayeurs descendra sur Terre. Ce jour-là, l'ère des hommes s'achèvera pour laisser place à celle des démons. C'est plutôt cool, non ? On pourra s'amuser. Moi, je déteste l'idée. Pourquoi ? Parce que quand le temps des démons viendra, les pizzas, les restos chinois et tout ce genre de choses disparaîtront. Quoi ? Plus de pizzas ? Mais c'est trop nul. Je suis d'accord. Ah, je suis mort. C'est la pire catastrophe imaginable. Dans les conditions actuelles, ni moi, ni toi, ni Chainsaw Man ne sommes en mesure d'empêcher la prédiction de s'accomplir. En revanche, je suis capable de faire en sorte que le démon Guerre ait une chance de vaincre. Enfin, je crois. C'est une blague ? Tu viens essayer de la tuer ? Je voulais juste enfermer Guerre dans l'estomac de cet autre démon pour l'affamer. parce que ceux qui ont faim, j'ai le pouvoir de les manipuler comme des pions. Domination accepte de coopérer avec moi. En alliant nos forces, il nous reste peut-être une chance d'éviter l'avènement de l'air des démons. Pas moyen. Parce que j'ai école. Ah, c'est tellement con. En vrai, j'adore les interactions. En plus, avec la gueule qu'elle a et tout. Fujimoto, il est vraiment fort pour... Mais c'est pareil avec le démon chute. Fujimoto, il est trop fort pour faire des... Des interactions un peu marrantes, comme ça. Alors, qui peut résoudre ce problème ? Levez la main. Dans la transition. Dans la transition, il ne prévoit rien du tout. Oh, putain. La transition, là, c'est fort. Non, mais ça se voit, à Utah, à l'école, elle traillarde. Une chance sur deux qu'elle harcèle des élèves, aussi. C'est marrant que le cavalier de la famille commande un démon cuistot. Bah, c'est peut-être pour ça que ça s'est rapproché. Enfin, qu'elle se sont rapprochées. C'est pas ça, je me fais trop penser aux motivations futiles qu'on retrouve dans Fire Punch. Ouais, non, mais ça, c'est un thème qui est assez récurrent, en vrai. Chez Fujimoto, ils ont tout le temps des... Des préoccupations vachement terre-à-terre, comme ça. Ouais, non, mais oui, ça se voit que c'est une faillotte, euh... Non, mais, vraiment... Moi, ce qui me fait trop rire, c'est vraiment la transition, quoi. T'as vraiment la discussion... En fait, y'a pas de transition, quoi. C'est genre... Tu sais, en plus, avec le vitage de Kiga, tu t'attends à ce qu'elle fasse... Est-ce qu'elle réponde un truc, ou qu'elle fasse une main gris, et tout. Mais non. Non, franchement, c'est trop cool. Quand vous étiez là, vous me disiez, c'est un chapitre de dingue et tout, je m'attendais à ce qu'il se passe à un... Comment ? Un truc, tu sais, de fou, genre... Un perso qui meurt, ou l'apparition du... Je sais pas quel démon et tout. Mais en vrai, c'était pas du tout ça, c'est trop kiffant. J'ai bien fait de vous faire confiance. Qui participe aux élections déléguées à chaque année, et qui... Il a truc pour gagner. Non mais oui, Utah, ouais, elle est vachement intelligente et tout. Je pense que, ouais... En vrai, je pense que dans sa tête, elle doit... Elle doit faire... Enfin, elle doit être persuadée que, genre, c'est elle la patronne, et que c'est elle qui s'occupe de Denji et tout. Alors qu'en vrai, je pense que Denji est pas trop con non plus, donc... Mais oui, de toute façon, il y a ce teasing un peu... La prophétie de Nostradamus, là. C'est... Bah c'est fort comme teasing, tu vois. L'air des hommes s'achèvera. Enfin bref. Non, il n'y a pas de date pour Berserk, pour l'instant. Et Utah, elle vit sa meilleure vie, c'était son souhait, quand on a appris à la fin du... Quand on a appris à la fin de la partie 1, de vivre une vie normale avec une famille et des biens d'égalité. Oui, oui, oui. Non mais totalement. Totalement. La question, c'est combien de temps ça va durer, quoi. Mais oui, Kiga, en fait, ça fait juste deux arcs de suite qu'elle essaye d'enfermer le démon guerre quelque part pour l'affamer. Et deux fois que ça marche pas. Deux fois à cause de Denji. Enfin bref. Je suis arrivé en retard, je vais attendre la rediff. Bah oui, oui, t'en m'inquiète. Elle va arriver assez rapidement, je pense. Mais oui, il y a toujours cette histoire de faux chainsawman. Ah, élucidé. Nostradamus, c'est sa prophétie, ça me rappelle un peu le changement climatique. Oh ! Les motivations débiles, les consuméristes, les deux démonnes me font un peu penser à ceux qui veulent nous maintenir dans une autre société actuelle. C'est vrai. Mais c'est vrai que... Je sais pas comment ça va aller, mais c'est vrai que de base, Kiga, enfin les trois démons, trois cavaliers là, pour l'instant, Kiga, Nayuta et Assa, enfin Yoru, pardon. Enfin, techniquement, en fait, elle voudrait bien être alliée, quoi. Enfin, non. Pas Yoru. Yoru, ça se voit, elle veut trop être indépendante et tout. Elle s'en branle de la fin du monde. Elle veut juste tuer le chainsawman, parce qu'elle est capricieuse et tout. Nayuta, elle est juste... Bah, elle veut faire ce qu'elle veut, quoi. Et y'a juste Kiga, en fait, qui aimerait bien s'allier aux trois, mais... Qui se retrouve... Enfin, en fait, qui doit juste gérer ses deux petites sœurs. Et les deux sont insupportables, quoi. Dans ses deux petites sœurs, t'en as une qui est vénère tout le temps, qui est tête brûlée, et puis qui réfléchit pas. Et de l'autre côté, t'en as une qui est juste... Une pile électrique, là, qui... Qui est imprévisible, un peu. Enfin, bref. Et du coup, je me demande, le Cavalier de la Mort, quel est son point de vue à ce propos. Est-ce que c'est lui qui est lié à l'Apocalypse en particulier ? Est-ce qu'au contraire, il aimerait bien lutter contre ? Et du coup, s'il veut lutter contre, c'est qui l'ennemi, quoi, qui pourrait l'inquiéter ? Parce que, bon, c'est le démon de la mort, quand même. Bref, plein de questions. Toujours plein de questions. Tu sens que, vraiment, le... Son scénar, il le construit sur le long terme et tout. C'est marrant parce que, ouais, le Cavalier de l'Apocalypse, les fléaux de l'humanité, ils veulent au final la continuation de l'humanité. Bah, ouais. Bon, Yoru, je pense qu'elle s'en fout, hein, mais... Bah, si, tu me diras, Yoru, elle ne veut pas non plus que l'humanité s'efface, parce que s'il n'y a plus d'humanité et qu'il n'y a plus de guerre, bah, elle est foutue. En fait, l'enfer, pour Kiga, c'est un peu comme notre monde de Shinigami dans Death Note. Il n'y a rien à faire à part jouer au domino. Quand tu sais que la personne qui veut le plus sauver le monde, c'est le démon de la famine, ils sont molle barrés. Oui, non, mais c'est ça, il peut nous faire une parodie de la Bible aussi, hein. Genre les... Les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui sauvent l'humanité de... de l'Apocalypse. Je vois pas qu'il peut être plus puissant que la mort. À part le démon des lettres de motivation, ouais, euh... Le démon du Krus, peut-être. Le démon du monde du travail. Peut-être un démon du nihilisme. C'est un peu la même chose que le démon du travail. Enfin, du monde du travail. Bref. Vu que les démons sont nés de peur et que le nihilisme est l'absence de croyance et donc de peur. En tout cas, conceptuellement. Donc une certaine antithèse au démon. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on peut imaginer tout et n'importe quoi, en vrai. Le démon de l'Urssaf. C'est vrai que, enfin, conceptuellement, le truc est tellement vague. C'est compliqué de... De d'imaginer, en fait, le démon de l'administration japonaise. Ouais, c'est vrai que ça va être quelque chose aussi. C'est encore pire que l'administration française, la japonaise ? Enfin, tu me diras, ça me choquerait pas. J'ai l'impression que là-bas, le job de base, c'est bureaucrate. Enfin, genre... Bosser dans un bureau à faire des papiers, donc... En tout cas, dans les animés, c'est tout le temps ça. Par contre, vous imaginez si dans Chainsawman, la phrase préférée de nos mères pour nous faire manger, qui est de penser à l'Afrique, était réelle dans Chainsawman. Oui, j'avoue. Je pense aux petits Africains qui meurent de faim. Le démon communisme doit être sacrément puissant grâce aux Américains. Pourquoi pas ? Surtout qu'en plus, là, techniquement, on est dans les années... On est en 1997. Non, non, quoi que... Justement, maintenant, ça devrait plus trop marcher. On est en 1997, la guerre froide a été gagnée par les États-Unis, le communisme, c'est un peu une vieille histoire, et tout. Mais pas comme dans les années 50, où il y avait une chasse aux sorcières, aux communistes aux États-Unis, et où la moindre idée de gauche, tu te faisais dénoncer par le voisin. Non, ça devrait aller, le démon du communisme. Quand il va dépasser les 30 ans, il va nous sortir le démon Calvi, ici. Bah, après, les Japonais, généralement, ils ont pas mal de cheveux, quand même. Et puis, je crois qu'il a 30 ans. Non, il doit avoir 29, je sais plus. Ou il a eu 30 ans récemment, je sais plus. Enfin bref. Au Japon, ils utilisent toujours le fax. Ah oui, quand même. À ce point-là. On est dans un monde où la guerre n'existe plus depuis 50 ans, aussi. Ou les bombes nucléaires n'existent plus, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est de la guerre froide. Peut-être qu'elle ne s'est jamais terminée, on ne sait pas. Je rappelle que dans le championnat, la Seconde Guerre mondiale était effacée, l'URSS existe toujours. Rizé était une assassine de l'URSS. Je ne me souvenais plus, ils avaient dit l'URSS ou la Russie. C'est vrai que, je ne me souviens plus du tout. Je ne me souviens plus du tout s'ils parlent de la Russie ou de l'URSS. Mais du coup, oui, historiquement, c'est l'URSS. Ah oui, donc, il y a toujours la guerre froide. Donc, on était en 97 et l'URSS existe toujours. Ok. C'est marrant qu'il ait pensé à ça, dans son world building. Parce que, tu sais, en fait, les implications de son truc, elles sont énormes. C'est difficile à imaginer un monde où la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. Et sur quoi, qu'est-ce que ça aurait changé ? Sur quoi ça aurait déboulé ? Oui, je sais qu'il y avait toujours... Oui, oui, oui. Mais, tu vois, je n'avais pas fait le rapprochement. C'est vrai qu'en plus, j'avais dit dans la vidéo que c'était un parallèle de la guerre froide et tout. Ah, il a musiqué au fond. Oui, j'ai mis du bloodborne en faux. Je trouve que ça allait bien. Bref. Salut, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça va. Bref, c'était un super chapitre, comme d'habitude. J'apprécie beaucoup. En fait, je crois que l'ère des démons pour Fujimoto, c'est l'avènement du smartphone. Fujimoto... J'adore le début de tes phrases. Tu lis la première phrase, tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Fujimoto a mis Tunesomon au début des années 2000, justement, pour ne pas avoir de smartphone. Mais oui, c'est vrai que moi, en vrai, j'attends trop l'évolution. Comment est-ce qu'il va gérer ou est-ce qu'il va la gérer, tout simplement ? Ça serait marrant, tu vois, genre, bon, pas forcément là, mais genre, tu sais, qu'il fasse une troisième partie où Denji est adulte et où, genre, il est complètement largué par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, son objectif, ça soit de bouffer le démon des réseaux sociaux parce qu'il en a marre que les gens le critiquent sur Twitter, tu vois. C'est bon, j'ai le scénario de la partie 3, là. J'ai le scénario de la partie 3. La partie 3, ça sera Denji qui se fera critiquer sur Twitter, genre, ouais, il est naze, votre super-héros et tout, et du coup, ben, hop, je vais bouffer le démon Twitter. Comme ça, c'est fini. Ils ferment leur gueule. Non, mais je vous dis, on aura un Denji boomer. Denji adulte, ça peut être génial, mais d'autre côté, est-ce qu'il y en a un ici qui imagine Denji en adulte ? D'ailleurs, c'est vrai qu'il voulait faire Chainsaw Man en 3 parties ou c'est juste une fausse rumeur ? Alors, ça, c'est une question, c'est une question, comment, qui date un peu, en fait, ça, c'est un truc qu'il a dit il y a longtemps, mais genre, c'était au milieu, je crois qu'il avait dû sortir 40 ou 50 chapitres de Chainsaw Man, et en fait, c'est une erreur de traduction. Il avait dit, comment, qu'il aurait, comment, enfin, il aurait dit d'après la traduction qu'il avait dit qu'il y aurait trois parties dans l'histoire de Chainsaw Man et tout, enfin, que l'histoire était divisée en trois parties, sauf qu'en fait, c'était faux, c'est le, comment, c'est l'auteur de Jujutsu Kaisen qui avait dit ça, Akutami. Il avait dit ça et les mecs, ils ont mal traduit, ils ont dit, ouais, c'est Fujimoto qui a dit ça, alors qu'en fait, non, c'était Akutami. Je crois qu'il s'appelait Akutami, je sais plus. Bref, l'auteur de Jujutsu Kaisen. Et Fujimoto avait juste dit que, comment, que, qu'il avait l'histoire en tête jusqu'à la fin et que, et que, comment, et qu'il y aurait un plot twist surprenant. Il avait juste dit ça. Et le plot twist, c'était, ben, le démon, le démon guerre, enfin, le démon flingue qui, au final, pas l'espèce de boss de fin qu'on teasait depuis le début, mais juste un démon qui est déjà, déjà vaincu et que, et que les, les grandes puissances se bagarrent pour avoir une partie de son pouvoir, quoi. Mais, en fait, enfin, moi, d'après moi, tout indique que la partie 2, il n'avait pas du tout prévu à la base, quoi. Je pense que s'ils l'ont, si, à un moment, il a commencé à la prévoir, ça devait être, peut-être, pendant l'arc des assassins internationaux, mais pas avant, quoi. Parce que, à mon avis, ça doit, je pense que ça carrément, ça doit carrément être une demande des éditeurs, parce qu'à mon avis, à la base, ils n'avaient pas prévu que Chainsaw Man, ça cartonne à ce point. Et, au final, ben, ben, si. Du coup, ils ont du zéro asif. Au final, le finit pas en seulement on stomme, quand même, continue un petit peu. Puis, je pense, Fujimoto, il s'est dit, ben, attends, je réfléchis deux secondes. Ah oui, j'ai 300 idées possibles, c'est bon, ça marche. T'inquiète, je vais te faire un truc bien. Puis, il a réussi l'exploit de faire une suite non prévue, qui n'a rien à voir, tout en étant pareil, et qui fasse mieux. Enfin bref, il est trop trop fort. Non, non, il n'y a aucune communication sur est-ce qu'il y aura une partie 3, est-ce qu'il a prévu d'autres parties, est-ce qu'il sait combien, quelle sera la durée de la partie 2, tout ça. Non, il n'y a aucune info là-dessus. D'ailleurs, je crois que, il me semble qu'il n'y a eu aucune interview de Fujimoto depuis qu'il a commencé la partie 2, quasiment. À part, peut-être sur le, quand il y a l'anime qui est sorti, c'est tout. Mais, ouais, depuis, il n'y a pas eu de, enfin, depuis, il est... Moi, je n'ai vu aucune interview. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais... Si ça se trouve, il voulait juste faire la partie 1 bien écrite et tout, et là, il est en coup libre sur ce qu'il raconte. Non, en vrai, Fujimoto, je peux me tromper après, mais je ne suis pas derrière lui et tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de mec qui va réfléchir à son scénario avant de commencer l'histoire et qui, ensuite, va se tenir à son histoire, mais tout en se laissant, tout en se permettant un peu des hors-sujets de temps en temps, des dérivations, des improvisations et tout, comme quasiment tous les auteurs qui... comme beaucoup d'auteurs qui écrivent comme ça. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit un mec qui improvise. À mon avis, la partie 2, il y a longtemps pensé. Il y a quand même plus d'un an de pause entre la partie 1 et la partie 2. Bon, après, il a fait Look Back et Goodbye Eric qui lui ont pris sacrément de temps, mais il a quand même pris un petit moment avant de commencer sa partie 2, donc je pense qu'il a vraiment soigné son scénar. Et je trouve que ça se voit, tu vois, il y a un côté un petit peu moins bordélique quand même que dans la partie 1. Donc voilà. Tout dépend de l'éditeur. Ben oui, bien souvent, dans le monde... dans l'industrie japonaise. Généralement, oui. Salut Julien. C'est qui Julien ? Ah, c'est moi Julien ? Bon ben... Merci, bonjour. C'est Julien. Certains édits... Bon ben... Merci les gars ! C'est Julien. J'arrive... J'arrive plus à suivre le chat, du coup. Certains des éditeurs refusent des idées, du coup certains doivent pivoter et tout. Shinahelin, je pense qu'il laisse faire ce... qu'il le laisse faire vu que c'est sa poule aux oeufs d'or. Oui, oui. Ben moi, de toute façon, j'avais entendu parler que Shinahelin, c'était un des... vraiment un des meilleurs éditeurs du Japon, enfin de l'industrie. Enfin, éditeurs dans le sens... Comment ? Enfin, dans le sens... Ben, en vrai, on dit éditeurs, mais généralement, c'est plus assistant du manga... du mangaka qu'autre chose, en vrai. Et d'ailleurs, je trouve que le système des éditeurs est pas forcément si mauvais que ça, s'il est bien fait. Si c'est pas une relation un peu... Comment dire ? Un peu hiérarchique, en mode l'éditeur, c'est le patron et tu dois l'écouter. Si c'est pas une relation comme ça, que c'est vraiment une relation d'égal à égal, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Parce que vous savez, à parler... Enfin, écrire un manga à un rythme aussi effréné que 20 pages par semaine, des fois, t'as pas forcément le temps de bien penser à tout, de bien réfléchir à ton histoire et tu peux vite fait te perdre, quoi. Donc, avoir un éditeur qui, vraiment, suit tes choix et tout, et puis, en plus, te conseille, voilà, t'indique certaines choses ou peut t'aider un peu, comme ça, servir un peu d'assistant, quoi, je pense que ça doit beaucoup aider, en vrai. Surtout que Fujimoto, lui, c'est un mec, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est vraiment un gars qui a 30 000 idées à la seconde et son éditeur, il est un peu là pour le canaliser et éviter qu'il parte dans tous les sens, quoi. Donc, je pense qu'il y a une bonne relation entre eux et qu'au final, Fujimoto gagne beaucoup avec lui, quoi. Parce qu'on serait qu'on pense souvent aux éditeurs comme un système un peu mauvais, quoi, qui restreint la créativité des mangaka, et ce qui est vrai dans beaucoup de cas, mais il y a quand même beaucoup de cas aussi où c'est très utile. Je sais que je suis le got, mais voilà. En fait, le mec fait quasiment tous les hits du Jump, du Jump+, par exemple. Spy X-Men, Needed, Amazon, Paradise. Oui, et puis M, je crois que même avant, il était déjà... En bref. En fait, je n'ai pas compris cette histoire de Julien. Il y a un mec qui m'arrête ou... Est-ce que j'ai vu plein de gens arriver, là ? Les éditeurs peuvent apporter de très bons conseils au niveau de la narration, mais oui. Oui, franchement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangaka qui sont surtout dessinateurs plus que scénaristes, donc... Arriver à trouver un mec qui soit... Ça, c'est un truc dont on ne parle pas souvent, mais arriver... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a souvent un scénariste et un dessinateur. Mais arriver à trouver un mec qui soit à la fois fort en dessin, à la fois fort en scénario, et qui, en plus, maîtrise bien les codes de la BD pour mélanger les deux... C'est chaud, hein ? C'est ultra chaud. C'est pour ça que des mecs comme Fujimoto, il y en a si peu, c'est que... Ça demande d'avoir tellement de talents divers que... C'est chaud. C'est chaud. C'est un très bon système, surtout pour le bon fonctionnement des magazines, qu'ils savent très bien ce qui plaît. Puis avoir une deuxième lecture, ça aide toujours. Ben, il y a un truc dans ta phrase qui me gêne beaucoup, c'est... Surtout, c'est que... Comment ? C'est qu'ils savent très bien ce qui plaît. Et là, c'est un des gros points noirs des éditeurs. C'est justement que ceux qui cherchent à pousser leur mangaka à faire ce qui plaît. Ça, pour moi, c'est vraiment le pire truc à faire, quoi. Parce que ça crée vraiment une uniformisation des mangas. Ça tue un peu la créativité et l'originalité. Et c'est vraiment, justement, le point noir pour moi des éditeurs, quoi. Quand ils veulent pas prendre de risques et qu'ils osent pas faire autre chose, quelque chose de trop différent, et que du coup, ben, ils font un truc générique que personne va retenir, quoi. Que les gens vont peut-être apprécier comme ça sur le moment, mais qu'ils s'en foutent. Euh... Non, justement, je pense que Shienlin, lui, là où il a été fort, c'est qu'il a fait confiance à Fujimoto pour foutre dans le jump un manga qui se fout de la gueule du jump. Et qui, en plus, euh... Soit un peu assez vachement libre dans le degré de violence, dans ses thématiques. Et puis qui, en plus, sur la fin, va beaucoup plus loin. Bref. Revoyer les 30 vidéos que j'ai fait à ce sujet. Donc, ouais, euh... C'est un bon système si c'est bien utilisé, mais euh... « Fujimoto, tu veux arrêter tôt sa carrière ? » Ben, ça dépend. Je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'en fait, il a trop d'idées et qu'il voudra toujours continuer. Ce qui le freinera, ça sera sûrement son état de santé. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis vachement content qu'il fasse régulièrement des pauses, euh... des pauses d'une ou deux semaines. Ah merde, putain, le live a coupé. C'est cool. Putain, merde. Euh... putain. J'espère que ça va vite revenir. Ça n'a pas l'air de revenir. Ça n'a pas l'air de revenir. Bon, je vais continuer un peu à lire. Euh... Donc ouais, ce que je disais, c'est que... Euh... Fujimoto, ouais, est-ce qu'il arrêtera tôt sa carrière ? Ben, je pense qu'il arrêtera quand il sera trop fatigué pour dessiner. Ce qui arrive beaucoup trop tôt pour la plupart des mangakas. Et ce que je pense qu'il... Qu'il gère un peu mieux, vu que... Euh... Vu qu'il fait des pauses régulièrement, euh... Sur, euh... Sur ce... Sur Chainsaw Man, donc euh... Grâce à ces pauses régulières, je pense que... Je pense qu'il essaye justement de durer longtemps, quoi. Je dois quand même prévenir le chat. Ça ne veut pas revenir. Ah mais je peux... Mais non, je ne peux même pas les prévenir, vu que je n'ai pas de co. Oh la merde. Bon. Tant pis, je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Voilà. Mais... Mais oui, tout ça pour dire que... Je pense que la durée de vie de Fujimoto, ça va être la... La durée de vie de... Ah ! Ah non, ça revient. Je crois que ça revient. Ça re... Non, ça revient pas. Si ? Non ? Ouf... Ouah, j'ai... Ouah, la queue de merde. Putain, sérieux, c'est de la fibre et tout. Mais il n'y a que dalle. Enfin bref. Bon, tant pis. Donc oui, la durée de la carrière de Fujimoto, elle dépendra de son état de santé. S'il est en bonne santé longtemps, il continuera à faire des mangas longtemps. Je pense que vraiment... À moins qu'il se trouve une autre passion entre temps, que ça finisse par le saouler, mais... Je pense pas. Je pense pas. Et... Et voilà. Je suis d'accord avec toi, mais quand je vois comment les gens ont câblé à la fin de SNK, je peux comprendre que certains aient peur. Oui, bah après... C'est pas grave. Je pense que... Pour moi, un auteur, ça doit quand même savoir faire... Parce que c'est outre les... Et... S'il est persuadé que ce qu'il fait, c'est bien. Enfin, si c'est vraiment le truc qu'il a envie de raconter. Peu importe que ça plaise ou pas, en vrai. Il faut pas qu'il se ferme non plus complètement aux critiques, parce que... Sinon, comme ça, tu t'enfonces dans tes... Dans ton truc et que... Et tu progresses... Tu progresses jamais, quoi, mais... Et voilà. Il y a quand même une... Je pense qu'un auteur, il doit toujours rester maître un peu de son oeuvre, puis... Enfin... Il doit jamais se re... Chercher à plaire... Forcément, obligatoirement aux autres. Bref. Le live a pas l'air de vouloir se relancer, donc... Donc je vais arrêter là. Je répondais juste au chat pour... Pour ceux qui regarderont la rediff. Donc voilà. A la prochaine, du coup. Et... Et du coup, c'est dans deux semaines. Voilà, voilà. Salut !